salut à tous c'est chris j'espère que vous allez bien donc aujourd'hui je fais cette vidéo à la demande d'un ami qui passe actuellement son titre professionnel à l'ECF donc salut à toi et qui m'a demandé en fait de lui expliquer un petit peu comment fonctionner le chrono tachygraphe voilà ça m'a rappelé sur le coup que beaucoup d'entre vous me l'avait demandé ça fait depuis des mois depuis des semaines depuis des années des décennies voilà donc je me suis enfin décidé à franchir le pas et à vous montrer tout ça dans cette vidéo là encore une fois comme à l'habitude ça sera une vidéo pratique 1 si vous voulez vraiment une vidéo détaillée sur la législation ou sur le fonctionnement technique du chrono tachygraphe il faudra aller voir mon ami starbus qui lui est vraiment l'expert dans le domaine voilà moi je suis plus accès sur côté vraiment pratique le le haut tout comme ils disent en anglais avec mon accent immonde voilà que sur le côté technique alors pour commencer on va donc insérer notre carte dans le chrono tachygraphe qui s'est éteint en marche la carte je vais l'insérer juste là tac voilà donc là on a à gauche leur local à droite leur utc donc la richard voilà donc dernier retrait c'était aujourd'hui à midi 19 heures locales là il me demande si je veux faire une saisie manuelle alors beaucoup d'entre nous font non maintenant je sais j'ai fait une fco il ya pas longtemps à la centrale et le formateur m'a soutenu qu'il fallait absolument faire une saisie manuelle voilà donc du coup ben maintenant je le fais quasi systématiquement eh ben j'invite mes collègues qui ne le feront pas à le faire ça prend ça prend trois secondes et c'est toujours bon à savoir donc là on va mettre oui hop et on arrive à ce menu alors c'est tout tout bête donc en haut on retrouve donc la date et l'heure de mon dernier retrait donc le 4 mai à midi 19 donc ça c'était aujourd'hui et on a la date et l'heure actuelle voilà donc en cas d'un service classique vous aurez la date de votre retrait qui sera normalement la veille au soir en fin de service et là ça sera la date donc le matin donc là il va me demander ce que j'ai fait de midi 19 à midi 24 et là il faut renseigner que ça il le sait pas donc bien souvent sur un service classique le soir on retire donc la carte donc évidemment on pas on est en repos on est en repos donc on est en repos le soir et le lendemain on reprend le service donc effectivement faire non ça suffirait maintenant il faut le renseigner parce que on peut être amené avoir fait autre chose exemple tout bête voilà vous êtes donc le soir en coupure votre service le soir mettons à 19h le lendemain vous reprenez le service donc à 8 heures par exemple mais de 7h30 à 8 heures vous avez conduit un véhicule qui n'est pas équipé d'un chrono par exemple un vl ça peut arriver dans ce cas là faudra le renseigner voilà donc là on va faire l'exemple concret en gros on va dire c'est ridicule mais on s'en fiche on va dire que de 19h19 à 19h22 j'ai conduit un vl donc là je vais le renseigner donc là je passe en travail hop donc c'était à 19h22 on a dit je valide et là il demande ce que j'ai fait de 12h22 à 12h24 et pas 19h excusez moi voilà ça fait longtemps j'ai pas fait vidéo je suis rouillé voilà donc et là de 22 à 24 on était donc en travail puisque on était en train de changer de véhicule donc là je valide pareil donc 24 là il me demande mon pays de départ donc là c'est la france donc il n'y a pas de changement je valide il demande si mes saisies sont ok je valide et on arrive au menu principal du chrono voilà donc le haut qui est ici en fait quand vous n'avez que ça comme ça voilà c'est qu'il est en train de charger la carte et quand c'est comme ça c'est que la carte est chargée et on peut commencer à circuler donc là je suis en repos donc moi là je travaille donc je me suis en travail voilà tout simplement au niveau des choses qui sont bonnes à savoir c'est notamment une question qui revient souvent c'est comment changer l'heure locale du chrono alors c'est pas compliqué pour ça on appuie sur ok c'est mieux comme ça hop on va faire défiler jusqu'à entrée véhicule voilà entrée véhicule je valide là on fait défiler hors local hop donc là leur on l'a ici et on peut la modifier donc c'est de demi-heure en demi-heure qu'on peut modifier vous voyez voilà donc on va rester comme son honneur à moi qui était à la 28 tout simplement hop voilà vraiment la base du chrono c'est la base de base de base de base si le contenu vous plaît j'en ferai une deuxième pour en parler plus en détail voilà et le cas échéant si vous voyez vous voulez vraiment une vidéo complète sur la législation je vous dis un cherché du côté de star cetra il pourra trouver votre bonheur je pense et s'il le fait pas bah faites moi un petit commentaire et je le ferai de mon côté allez les gars à plus